Tu as envie de soutenir mon travail, je te laisse t'abonner à ma chaîne, mettre un like à la vidéo. Également me laisser un commentaire, même s'il ne s'agit que d'un emoji ou d'un cœur. Ça m'aide déjà énormément pour le référencement sur YouTube. Tu peux également partager ma vidéo à tes proches qui seraient intéressés par le make-up. Vous allez vous demander pourquoi cette introduction avec une personne qui n'est pas moi. Déjà, je vais vous demander de vous abonner à cette personne parce que franchement, elle mérite de ouf. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos et je vous mets son Insta juste ici. Pourquoi j'ai pris cette partie de vidéo d'une de mes amies YouTubeuses ? Parce qu'on est beaucoup trop à devoir demander ces choses-là, c'est-à-dire s'abonner, activer la cloche, liker, commenter, etc. Et je me suis dit que c'était important peut-être de faire un petit tuto de comment soutenir les vidéastes sur YouTube, surtout les vidéastes que vous aimez, bien évidemment. En premier lieu, bien sûr, s'abonner. Déjà, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur s'abonner, vous activez la cloche, toutes les notifications pour recevoir toutes mes notifications. Comme ça, à chaque fois que je sors une vidéo, hop, vous le savez, il n'y a pas besoin de chercher, etc. Vous avez la notification sur votre PC, sur votre tablette, sur votre téléphone, comme ça c'est fait. Et faites-le pour tous les YouTubeurs ou YouTubeuses que vous soutenez, que vous aimez. Parce que je pense que c'est le premier pas à faire pour montrer que vous soutenez quelqu'un. Je sais bien qu'il y a certaines personnes que l'on regarde une fois de temps en temps. Vous n'êtes pas dans ces cas-là obligés d'activer toutes les notifications, mais peut-être que les personnaliser. C'est-à-dire que vous aurez des notifications, des vidéos que vous aimez bien si vous suivez des gens qui ont des concepts, divers concepts, etc. Ensuite, le plus simple, je trouve, après s'abonner, parce que je sais qu'il faut créer un compte, etc. pour certains, liker. Vous aimez le contenu, vous avez juste à cliquer sur le pouce. Il n'y a vraiment pas plus facile et en même temps, ça nous répertorie mieux sur YouTube. C'est-à-dire que plus on va avoir de likes ou beaucoup de dislikes, ça marche aussi, mieux on sera répertorié sur les pages YouTube et plus vite on nous trouvera, plus vite on fera découvrir notre contenu à d'autres gens, etc. C'est vraiment le plus simple. Je trouve que s'abonner, c'est important parce que ça montre que vraiment on est assidus, mais likez. Likez même les vidéos de gens que par hasard vous regardez sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu mais que vous n'avez pas forcément envie de vous abonner, likez. Vraiment, c'est rien du tout, c'est juste tout simple. Ensuite, dans les vidéos qui demandent de l'interaction un petit peu sociale, etc. Ou même dans celles qui n'en demandent pas, laissez un petit commentaire. Comme le dit Sophie dans mon introduction, laissez un emoji. Même juste un emoji, ça permet aussi de me les nous répertoriser sur YouTube. Et en plus, enfin je vous avoue que ça fait grave du bien d'avoir des commentaires. En plus, dans le cas où ce sont des petites chaînes comme la mienne, comme la sienne, etc. On prend le temps de répondre à tous les commentaires. Donc franchement, prenez deux minutes de votre temps juste pour laisser un petit commentaire. Mais pour participer, moi souvent je vous demande de mettre des trucs en commentaire. Ça m'intéresse vraiment parce que je vais vraiment les lire et vraiment vous répondre. Et il y a certaines vidéos où vraiment j'étais morte de rire dans les commentaires. Je vois des trucs et tout. Et ça me fait plaisir d'avoir de l'interaction avec les gens qui sont de l'autre côté. Enfin, je veux dire, moi je suis toute seule là en train de filmer. Donc, avoir de l'interaction avec ma communauté, c'est vraiment le feu. Ensuite, quand un vidéaste ou une vidéaste fait un contenu qui vous intéresse et qui pourrait peut-être intéresser d'autres gens, n'hésitez pas à partager. C'est pareil, c'est extrêmement facile. Il y a une petite flèche en bas pour partager sur le réseau social qui vous convient, voire même par mail, pour les plus anciens, pour ma part. Et je pense qu'il y a d'autres vidéastes qui font pareil. On partage nos nouvelles vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit Instagram en post ou en story, sur Twitter, sur Facebook. Il y a souvent le bouton partager, retweeter, diffuser, ce que vous voulez. Et c'est facile à faire. Je veux dire, ça va vous prendre deux secondes. C'est pareil, tu regardes la vidéo, tu te dis, tiens, elle est sympa et tout. T'es sur Insta, clique une petite photo de ton écran, de ton autre écran ou un screenshot de ce que tu es en train de regarder. Bim, tu mets dans la story, tu tag la personne. Allez voir cette vidéo, elle est grave d'art. Ou même, tu mets deux petits émojis. Je ne sais pas si ça t'a fait rire, si tu as aimé. Enfin, tu mets ce que tu veux et c'est fait. Et je veux dire, on passe énormément de temps sur nos smartphones. Donc, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de partager du contenu que vous appréciez. Voilà. Je vais revenir au point le plus important en tant que vidéaste. C'est le watch time. C'est le temps de visionnage. Pour être monétisé sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures. 4000 heures de visionnage, donc de watch time en 12 mois. Donc, par exemple, tout ce que j'ai fait l'année dernière ne compte pas. Voilà. Faites l'effort quand vous regardez une vidéo qui vous plaît, de quelqu'un qui vous plaît. Bien sûr, si vous trouvez ça nul à chier, vous squeezez. Mais si le contenu vous plaît, faites l'effort de regarder jusqu'au bout, jusqu'à l'écran de fin, etc. Même si vous avez envie de faire autre chose en même temps, ce n'est pas grave. Ça, YouTube ne le sait pas. Mais il voit que vous avez regardé jusqu'au bout et nous, on est mieux référencés. Et on a une possibilité peut-être un jour d'être monétissés parce que c'est quand même du temps, du matériel pour certains. Moi, je tourne avec mon téléphone, mais mon téléphone, il n'est pas gratuit non plus. Donc, quand j'aurai besoin d'un autre téléphone, peut-être que ce serait cool que j'ai un petit peu de sous via YouTube pour pouvoir me financer ça, par exemple. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder vraiment jusqu'au bout les vidéos. Personnellement, j'ai pris ce pli. Même sur des YouTubeurs comme Squeezie qui ont des millions de vues, des millions d'abonnés, etc. Je regarde jusqu'au bout. Je voulais juste faire un petit point en plus parce que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo des 1 an sur YouTube. Du fait que l'entourage ne donne pas forcément de la force. Ça a un peu changé. Au niveau update, ça a un peu changé. Mais il y a des gens qui m'ont toujours dit, oui, t'inquiète, maintenant que j'ai vu ta vidéo, j'ai compris. Il faut que je partage un peu plus, il faut que je te soutienne, il faut que je like, etc. Je n'ai toujours rien de ce côté-là. Je ne dis pas qu'on est obligé de faire tout ça. Mais j'ai le même ressenti de la part d'autres copines YouTubeuses. Et je trouve ça bizarre, en fait. Pourquoi vous nous dites, ouais, on te soutient, ouais, t'inquiète, on regarde tes vidéos ? Et c'est faux. C'est faux ou alors vous ne voulez pas partager. Pourquoi vous ne voulez pas partager ? Vous avez tous des réseaux sociaux, etc. Même partager mes propres posts ou les propres posts de gens qui font des vidéos YouTube que vous connaissez, que vous côtoyez. Vraiment, ça ne prend pas longtemps. Et je pense que c'est important, en fait. J'espère que j'aurais été assez claire dans cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu courte. Je me suis dit qu'il fallait faire juste un petit point. De vous rappeler de vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications, si bien sûr ça vous intéresse. Likez, commentez, partagez. Ça paraît énorme comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont encore dans le flou par rapport au fonctionnement de YouTube. Donc j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Le référencement, ça paraît obscur, même pour nous en tant que vidéaste. Mais voilà, likez, commentez, ça nous fait remonter dans l'algorithme, on va dire. Et on est susceptibles peut-être un jour, je l'espère, arriver en tendance. Et le watch time, c'est aussi pour nous répertorier mieux, mais aussi pour pouvoir peut-être à terme gagner un peu de sous avec ça. Et puis ça fait plaisir de se dire que tu fais une vidéo de 15 minutes. 15 minutes, c'est quoi ? 15 minutes, c'est rien. Tu fais ta vaisselle, tu fais ton ménage, tu mets ma vidéo. Tu t'en fous de voir ma grosse tête, on s'en fout. C'est ce que je dis qui est le plus important, même si je sais que des fois je fais des têtes étranges, je le vois au montage. Quand on voit que des fois, des vidéos de 15 minutes, il y a des gens qui se barrent au bout de 5 minutes. Et c'est la moyenne de ta vidéo, alors qu'il y a des choses intéressantes, enfin de ton propre point de vue, je suppose. Quand je vois ma communauté qui me fait des retours, surtout sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram juste ici. Qui me dit franchement, ta vidéo était trop bien et qui screen au moment où ils ont fini la vidéo, je trouve ça cool, ça fait vraiment du bien. Quand je me dis, les autres sont partis au bout de 5 minutes et potentiellement, dans ces personnes-là, il y a des amis proches. Non, vraiment, ça pique. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire, qu'elle vous aura un petit peu... Ouvert l'esprit, ouvert les yeux sur ce que c'est YouTube et de soutenir des créateurs. Ceci s'applique également à tout type de créateurs d'entreprise, etc. Boostez vos potes. Demandez pas des trucs gratuits, de la pub gratuite ou je ne sais quoi. Boostez vos potes, achetez leurs produits, faites-leur de la pub si jamais les produits ne vous intéressent pas, bien évidemment. Je sais pas, faites quelque chose. Bref. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada